Merci Antonio, effectivement ce que je vais vous présenter en fait c'est des réflexions qui sont tirées des pages que j'ai consacrées aux questions de race, que j'appelle ça le monde de la race, sur l'Atlantique à l'époque moderne, et donc voilà, c'est des réflexions que j'ai eues à cette occasion Ainsi nous sommes tous des Noirs, ce qu'on appelle des Nègres des citoyens de seconde zone, d'anciens esclaves Vous n'êtes rien d'autre qu'un ex-esclave Vous n'aimez pas vous l'entendre dire Mais qu'êtes-vous d'autre ? Vous n'êtes pas arrivé ici à bord du Meflouin, vous êtes arrivé ici sur un navire de traite enchaîné comme chevaux, vaches et poulets Ainsi s'exprimait le charismatique leader du mouvement des droits civiques Malcolm X en 1963 à Détroit. Dans cet extrait, il pose la réalité de la négritude américaine en l'inscrivant dans l'histoire de la traite transatlantique. Pour lui, c'est la traite donc l'expérience de la déportation puis l'esclavage qui ont fait les Noirs, qui ont fait les Nègres En 1771, le dictionnaire de Trévoux définissait le Nègre, je cite, comme « Ces esclaves noirs qu'on tire de la côte d'Afrique qu'on vend dans les îles de l'Amérique pour la culture du pays et dans la terre ferme » Ici, la couleur de peau noire se doute d'une identité sociale de l'esclave qui produit le Nègre Mais, en fait, dès le XVIIe siècle, dans les dictionnaires et les encyclopédies, Nègres et Noirs sont des termes souvent synonymes d'esclaves. L'histoire du monde atlantique avec la traite et l'esclavage à partir du XVIe siècle a été un facteur décisif dans la cristallisation de l'idée de race, mobilisée pour rendre compte de la diversité humaine, mais aussi des rapports de domination qui s'expriment en Amérique plus clairement qu'ailleurs. En effet, à bien des égards, les sociétés américaines furent et demeurent profondément marquées par les questions raciales, car leurs territoires ont tous connu à des degrés divers l'esclavage racialisé ce qui n'est pas le cas en Europe je dis dans toute l'Europe Je fais bien attention à ce que je dis ici Je voudrais ici donc montrer comment les singularités atlantiques de l'époque moderne ont contribué à façonner l'idée de race en fondue comme un regroupement d'individus sur la base de signes extérieurs communs, en l'occurrence la couleur de la peau. Alors, d'abord évidemment le désenclavement atlantique n'a pas fait découvrir la diversité humaine et il y a, voilà, c'est dans le mauvais ordre il y a des représentations de Noirs dans l'art médiéval comme vous avez ici Balthazar qui est un des rois mages ou ici Saint-Maurice et il existe bien avant le XVIe siècle une conscience de la diversité humaine même si le rapport entre les caractéristiques physiques et les localisations ne sont pas encore bien établies vous voyez ici, par exemple, sur cette cosmographie universelle de Guillaume Le Testu, vous voyez donc dans la région de la Guinée qu'il y a exposée tout à l'heure, vous voyez des hommes à la peau plus noirs et moins que ceux qui sont au sud de l'Afrique ou encore, on va le voir ici au Brésil, par exemple en Brésil, vous voyez, on n'est pas sur une carte qui est rentrée nord-sud alors il y a des Noirs en Europe depuis l'Antiquité et à la fin du XVe siècle, Lisbonne, d'après un auteur situé à ma droite comptait à peu près 10% d'esclaves noirs une proportion qui augmenta par la suite et au milieu de l'année 1530, le voyageur flamand Niccolo Clénardo affirmait au sujet de la capitale portugaise les esclaves pullent de partout le Portugal est rempli de cette caste de gens même si tous les Noirs du Portugal et d'Espagne n'étaient pas des esclaves la condition servile des Noirs était bien une particularité ibérique et plus largement méditerranéenne puisqu'on l'a retrouvé alors, j'allais dire, ni en France ni en Angleterre alors, ni en France, parce que théoriquement depuis 1315, l'entrée du royaume était réputée rendre libre et on voit d'ailleurs qu'un navire qui amène des Africains à Bordeaux en 1571 et bien, ces Africains sont remis en liberté sur ordre du Parlement de la ville de Bordeaux donc, plus d'esclavage en France alors, en Angleterre, c'est beaucoup plus compliqué on a un cas d'une slagellation d'un esclave russe esclave russe en 1569 et à partir de... c'est à cette occasion, il y a un procès et la justice élisabethaine énonce le principe que l'air du royaume c'est-à-dire du royaume d'Angleterre est trop pur pour que des esclaves puissent le respirer donc, de là, on a déduit qu'il n'y avait plus d'esclavage en Angleterre alors, ce qui pose problème, c'est que jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, encore dans les années j'en ai encore vu un sur le 1760 on vend encore des loirs dans les journaux notamment à Bristol Negro, Negro Boy, etc. donc, on a encore des gens qui sont à vendre alors, évidemment, les besoins n'ont pas... les Européens n'ont pas besoin de l'idée de race pour penser leur supériorité vis-à-vis des peuples qu'ils ont rencontrés mais, évidemment, cette ouverture, ce désenclavement de l'espace atlantique va permettre d'enrichir la réflexion sur, disons, l'altérité et il est d'ailleurs significatif que le terme de sauvage réservé aux animaux passe aux hommes au XVIe siècle et cette perspective civilisationniste ce qu'il faut bien voir, c'est que dans un premier temps la perspective civilisationniste n'essentialisait pas les individus on voit par exemple avec le capucin Claude d'Abbeville qui a séjourné au Brésil et qui a ramené au début du XVIIe siècle des Amérindiens du Brésil il parle notamment d'une jeune Amérindienne dont il a assuré l'éducation et qui dit, voilà, il faudrait passer pour une petite Française bien-née, cet enfant n'a de sauvage que le teint et la couleur donc on voit bien que la couleur est ici un marqueur discriminant du sauvage au civilisé mais qui peut être atténué par l'éducation c'est ce que vous avez, vous voyez, sur ces images donc ça c'est avant et ça c'est après vous voyez, un peu la métamorphose en quelque sorte ce n'est que progressivement avec la maturation de l'idée de race que la couleur de peau devient une condamnation à une relégation sans issue et cette période, c'est la période du XVIIe siècle qui à mon sens joue ici un rôle fondamental on le voit par exemple en Nouvelle-Angleterre avec la guerre du roi Philippe en 1675-1676 qui jette un doute profond sur la possibilité d'évangéliser les Amérindiens et donc de les amener à civilisation donc s'il n'est pas possible de les évangéliser c'est qu'ils appartiennent à une espèce différente on a le même processus en Nouvelle-France aux Antilles, les choses sont un petit peu différentes et si on prend par exemple le cas de la Barbade que vous avez ici la Barbade, c'est la première île à entrer dans ce qu'on appelait la Révolution sucrière et c'est le premier territoire américain où on va avoir une majorité de population noire par rapport au nombre de blancs et ce n'est pas un hasard c'est en 1661 et bien à la Barbade on va avoir le premier code noir servile vous voyez pour l'administration des NENEC qui sont ici présentés comme vous voyez donc athées, abruties et dangereux alors en France donc vous voyez qu'on est déjà dans une essentialisation ici 1661 donc c'est assez tôt et comme par hasard évidemment c'est dans le premier territoire où on a une majorité de populations noires alors en France on a également l'idée de race je passe très rapidement sur cette image que je montre souvent aux étudiants certains d'entre vous ont déjà dû la voir donc sur Bernier ce fameux article du journal des savants de 1684 dans lequel il donne une définition de la race c'est-à-dire regroupement d'individus sur la base de critères de critères physiques pas simplement la couleur de la peau puis on a tout un tas de textes je passe assez rapidement là-dessus le code noir dans lequel effectivement le terme noir n'apparaît pas mais il n'apparaît pas parce que évidemment la question c'est simplement esclave ou pas esclave mais c'est une telle évidence si vous voulez c'est comme quand on dit dans le code civil napoléonien on ne dit pas que le mariage est entre deux personnes de sexes différents et si vous voulez au moment du code napoléonien c'est tellement évident qu'il n'y avait pas besoin de le préciser et je pense que c'est exactement la même chose ici pour le code noir en revanche on voit en 1694 le dictionnaire de l'Académie française qui propose une des premières utilisations du substantif blanc pour désigner des individus parce qu'on parle également de personnes au teint olivâtre on parle des noirs et des morts des morts au sens des gens enfin ce qui va donner mauritaine alors bien sûr c'est surtout dans le monde entier qu'on va avoir le phénomène de racialisation le plus marqué et là un certain nombre d'historiens et d'historiennes d'ailleurs en l'occurrence comme Aurélia Michel ou Frédéric Réjean n'utilisent pas le terme race et préfèrent le terme de préjugé de couleur alors personnellement c'est une opinion donc c'est aussi le séminaire c'est aussi un peu pour montrer peut-être les différences d'approche entre les uns et les autres c'est une opinion que je ne partage pas et moi j'utilise et précisément dans le livre que tu as l'amabilité de Cite Antonio j'utilise parce que j'ai un chapitre qui s'appelle le monde de la race alors j'utilise le terme race pour deux raisons à mon sens le premier c'est que on l'a vu avec on le voit ici avec Bernier et bien il y a déjà une conception de cette une sorte de déterminisme qui est lié à la couleur et aux caractéristiques physiques d'un certain nombre de groupes de groupes humains une essentialisation quelque chose qu'on retrouve très couramment et si vous prenez l'auteur de Mangois Moreau de Saint-Méry le fameux auteur de Mangois de Moreau de Saint-Méry lui il met les métisses et les noirs il les met ensemble et pourquoi les métisses ensemble non pas parce qu'ils ont des couleurs qui sont proches très différentes du blanc parce que nous dit-il ils aiment le plaisir et ils ont une inversion pour le travail voilà un trait qui permet de les identifier quant aux mulatresses elles sont comme les femmes noires elles sont je cite tout entière livrées à la volupté le feu de cette déesse brûle dans leur cœur alors si Moreau de Saint-Méry considérait bien qu'il existait quelques exceptions et bien il y a une distinction claire entre les blancs et les non-blancs donc ça c'est le premier argument le deuxième argument c'est qu'il y a des recherches en ce que j'appelais la radiologie très anciennement dès le début du 17ème siècle je passe là-dessus notamment en 1741 l'Académie de Bordeaux qui organise un concours sur la couleur nègre ce type de réflexion doit être alors là je parle évidemment sous le contrôle de Jean-Frédéric qui connaît tout ça parfaitement bien doit être replacé dans le contexte général de renouvellement des interrogations sur la nature de l'homme avec un grand H qui mobilise les naturalistes et les philosophes et qui finalement aboutissent à louer les qualités naturelles des Européens et donc de la blancheur aussi bien qu'à confiner les Noirs aux marges de l'humanité l'intégration de l'homme dans le système général de la nature conduit à reléguer les Africains aux marges de l'humanité autorisant une porosité avec les grands singes et quand on regarde quand vous voyez finalement cette interrogation sur la limite de l'homme avec un H un grand H et de l'animal et bien c'est King Kong King Kong qui tombe amoureux de vous savez dans la version je ne sais plus des années 30 peut-être il tombe amoureux de et elle est troublée aussi donc là il y a quelque chose si vous voulez qui dérange c'est cette affaire que nous avons ici sauf que aux marges inférieures de l'humanité il y a les sont considérés évidemment les Africains ce qui ouvre la voie à un certain nombre de théories qui vont se développer par la suite notamment les premières tentatives si j'ose dire de racisme scientifique qu'on voit par exemple ici chez le néerlandais Petrus Tomper mais on en a bien d'autres bien d'autres bien d'autres exemples alors la disqualification raciale des Africains elle est liée en partie à la controverse de Valladolid et finalement à l'hostilité des souverains espagnols et de la papauté notamment avec la bulle sublimus deus de 1537 à l'esclavage amérindien il y a eu de l'esclavage amérindien en Amérique du Nord et en Amérique hispanique mais qui évidemment contribue à renvoyer si vous voulez le statut d'esclave sur les sur les Africains et tout cela qui est fondé sur plusieurs éléments le premier élément et je vais reprendre ici ce que Chien disait tout à l'heure c'est la malédiction de Cham effectivement donc c'est pareil ça je le montre aux étudiants quand je fais cours sur cette sur cette sur ces questions-là et alors effectivement c'est un peu théorique c'est-à-dire que les Africains seraient descendants de Cham les fils maudits de Noé donc condamnés à être dans la genèse les esclaves de leurs frères alors effectivement c'est un argument si je veux dire enfin un élément plutôt qui devait tromper personne sauf que en 1753 le goth de Virgilie justifiait encore l'argument enfin justifiait encore l'esclavage des Noirs par ce type d'argument par des arguments par les arguments religieux donc ça c'est le premier élément deuxième élément c'est l'existence de l'esclavage en Afrique on dit au fond finalement ils sont habitués à l'esclavage il y a l'esclavage en Afrique donc l'esclavage aux Antilles en Amérique c'est à peu près pareil sauf qu'évidemment c'est pas le même esclavage du tout c'est pas le même esclavage puisqu'on n'est pas dans un esclavage complètement et intégralement de production ce qui est le cas dans les plantations par exemple où ceci dit il faut faire attention à une chose et là il y a quand même un certain nombre d'historiens spécialistes qui ont quand même bien attiré l'attention là-dessus c'est pas parce qu'on était dans un esclavage qui n'était pas un esclavage de production au sens travail sur les plantations que l'esclavage africain était un esclavage doux il faut quand même bien faire attention à ça un esclave reste un esclave même s'il y a effectivement des conditions de vie qui peuvent être différentes et puis troisième élément qui me paraît le plus intéressant c'est la nature même des africains réputée être dénuée d'intelligence donc là on est bien dans cette espèce de détermination si vous voulez raciale inaccessible à la raison à la raison pardon enclin au péché et au vice et qui disposait d'une force d'une force physique pouvant être mobilisé sous la contrainte comme finalement une sorte de sous-humanité qui se reproduisait ou qui sortait des cales des navires négriers la manœuvre noire était à sa place entrimant sur les plantations alors que les européens n'enduraient qu'à grand peine le travail pénible sous le climat tropical les africains étaient réputés capables de s'en acquitter en Angleterre un livre très important va jouer un rôle dans cette idée là alors un peu tardif en 1774 c'est Edward Long History of Jamaica qui joue vraiment un rôle très important parce que l'auteur a séjourné une douzaine d'années à la Jamaïque et il souligne les capacités limitées des Noirs et il écrit la chose suivante chaque membre de la création est pertinemment établi et adapté à certaines tâches donc on voit bien ici cette détermination et chacun donc rempli et les Noirs remplissaient ainsi leur rôle dans l'ordre établi par le Divine Fabricator donc le fabricateur le maître du monde évidemment c'est Dieu et c'est ce qu'on retrouve encore au XIXe siècle bien sûr ici je cite simplement un membre du conseil conial de la Martinique 1846 qui dit que l'esclave noir est né pour le soleil sous lequel il travaille alors on a quelques contre-exemples un des plus fameux c'est Francis Williams qui est le fils d'un couple de Noirs libres de la Jamaïque qui va en Europe qui va étudier les mathématiques le latin à Cambridge et bien alors on a vu ici c'est un contre-exemple parfait mais non mais non mais non on nous dit bien qu'Edouard Long nous dit il existe bien des chiens savants learned and even thoughted dogs donc éduqués et même des chiens qui parlent d'ailleurs on se dit oui Williams doit bien avoir un père blanc quand même pour être si brillant et d'ailleurs David Hume estimait que c'était qu'un père ok il ne faisait que répéter mais qu'évidemment il ne comprenait rien alors un des grands problèmes de ces questions dans ces questions raciales c'est la question du métissage alors il faut bien voir c'est que dans un premier temps et bien le métissage notamment en France et notamment en Nouvelle-France a été encouragé car dans les colonies dans la colonie Nouvelle-France en 1666 il y avait 5% de femmes et donc il fallait évidemment le métissage était inévitable et il y avait même une volonté on a des instructions de Colbert qui demande à favoriser les mariages mixtes pour pour parvenir à à augmenter finalement à faire croître la population mais les choses vont changer au XVIIIe siècle et on va avoir dès le début du XVIIIe siècle encore une fois au Canada pour rester sur le même espace en 1719 le gouverneur de Vaudreuil interdit les mariages mixtes considérant qu'il ne faut jamais mêler le mauvais sang avec le bon on a la même chose par exemple sur le code nord de Louisiane de 1720 alors on voit bien que la question du métissage rejoigne aussi la question des libres de couleurs c'est-à-dire que dans un ordre racial on voit qu'il y a des catégories qui sont des catégories en quelque sorte intermédiaires et on va avoir un basculement de vous voyez de la barrière de la barrière de servitude à la barrière de couleurs c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un continuum de couleurs là c'est le cas de Saint-Domingue avec des représentations c'est-à-dire que le noir même libre de couleurs est finalement toujours à toujours cette macule en quelque sorte de l'esclavage ce qu'on a on retrouve aussi donc cette question des mélanges cette obsession de ranger de classer les individus on le retrouve ça c'est très connu dans la peinture de caste qu'on a en Amérique espagnie pourtant est-ce que même pour les gens de cette époque la catégorie de couleurs et donc de races étaient des catégories objectives et bien non en fait ce sont aussi des actes sociaux on voit par exemple que des individus peuvent être qualifiés de négros donc de noirs quand ils sont esclaves et quand ils sont affranchis ils deviennent moreno c'est-à-dire bruns autre exemple et je pensais à ce que Urshana disait tout à l'heure c'est Michel Jajoné de la Cour qui était directeur du comptoir de Saint-Louis du Sénégal à la fin du XVIIe siècle écrit la chose suivante certains aigres et mulâtres se disent portugais alors ils portent le nom d'un saint sans être baptisé ils s'habillent comme des européens et il ajoute quoi qu'ils soient noirs ils assurent néanmoins qu'ils sont blancs voulant signifier par là qu'ils sont chrétiens donc on retrouve ces considérations religieuses autre cas que je peux donner c'est le cas d'un certain Denis McCarthy à la fin du XVIIIe siècle qui est un livre de couleurs à la Nouvelle-Orléans alors il arrive à la Nouvelle-Orléans il y a une bagarre et il est blessé et puis finalement il meurt quelques jours après donc c'est une petite histoire mais qui a laissé des traces on voit que quand il arrive à Nouvelle-Orléans il est qualifié de nègre libre puis quand il est quand il est blessé il est qualifié de griffe c'est-à-dire selon Moreau de Saint-Méry noir plus métisse et quand il est intéré il est considéré comme mulâtre c'est-à-dire blanc plus noir métisse autrement dit il s'éclaircit avec le temps mais c'est toujours la même personne donc ce qui montre bien que ces catégories si vous voulez de couleurs elles sont quand même extrêmement discutables elles sont discutables effectivement parce que il y a en même temps une volonté si vous voulez de fixer ces individus par exemple on voit qu'une instruction qui a envoyé aux administrateurs français à la Martigny en 1777 qui précise à propos des affranchis donc des livres de couleurs je cite à quelques distances qu'ils soient leur origine concerne toujours la tâche de l'esclavage autrement dit l'institution sociale de l'esclavage a infiltré donc complètement les critères de race il y a une sorte de retournement dialectique alors que les ancêtres ont été esclaves parce qu'ils étaient noirs leurs descendants affranchis restent noirs parce qu'ils ont été esclaves vous voyez c'est un système en fait qui tourne en rang et on le voit bien avec les considérations sur les changements de statut par passer de blanc au noir on trouve parfois trois générations Edouard Long que vous avez ici cinq générations ou on va avoir chez Moreau de Saint-Méry sept générations il faut à chaque fois se marier avec quelqu'un de blanc sauf qu'au bout de ces générations vous prenez une personne noire dont sept générations va se marier à chaque fois avec une personne blanche il n'y a pas besoin d'attendre sept générations pour que la personne soit blanc de peau si j'ose dire en fait qu'est-ce qui s'efface c'est le souvenir de l'ancêtre noir c'est pas la couleur de la peau donc on voit bien que la catégorie des Noirs c'est aussi un regard qui est lancé sur les individus petit exemple très rapide eh bien on voit aussi qu'on a au XVIIe siècle des corsaires français qui vont arrêter qui vont mettre en esclavage des gens des Espagnols sur la foi de la critère de leur peau alors qu'en fait en les prenant pour des Africains ils ont une peau noire donc hop on les met en esclavage et en fait il s'avérait que c'était des Espagnols alors finalement pour conclure quelques mots l'idée de race replacée dans son contexte aslantique et donc on voit bien une construction sociale et la couleur de la peau n'est pas que la manifestation d'une appartement racial c'est aussi le signe d'un statut de dominé ce qui fait la différence entre noir et nègre c'est pour ça que dire l'un et l'autre c'est pas c'est pas sidonime et donc c'est le symbole d'une appartenance à une humanité réprouvée en quelque sorte en ce sens au moins autant que la couleur proprement dite c'est la généalogie qui fait les gens noirs la pensée raciale qui se constitue dans l'Atlantique de l'époque moderne repose fondamentalement sur deux postulats d'abord la hiérarchie parce qu'il n'y a pas de pensée raciale sans penser hiérarchique on ne peut pas penser les races sans penser la hiérarchie puisque finalement l'égalité détruit l'idée de race au sens de l'attachement des qualités et des défauts des uns et des deux et puis deuxièmement et dernièrement c'est la négation du changement que ce soit par la conversion par l'adoption d'une nouvelle culture ou de nouvelles mœurs la race est une macule inaltérable qui entache l'individu et ses réalisations mais aussi sa descendance elle nie par conséquence la possibilité du progrès par une assignation héréditaire fondée sur une réflexion qui a les apparences d'un raisonnement et c'est pourquoi je voudrais simplement reprendre tout à fait terminé les mots de l'historien Peter Fryer qui dit je cite le racisme est au préjugé de couleur ce que le dogme est à la superstition je vous remercie de votre attention Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada